bonjour tout le monde ici monsieur cacahuètes et alors je vais peut-être reculer un peu la caméra ce soir on est chez Zouglut d'où le changement de décor alors ce soir pour le parlant dvd donc on a vu avec Zouglut ce film là le terminal oui donc c'est également Zouglut qu'on a qui regarde aussi avec tout le film alors c'est un film que je connaissais je l'avais déjà vu à l'époque je l'avais loué en vidéoclub c'était vidéo future avant qui ferme quand ça existait encore et à l'époque quand j'habitais en Normandie toi tu l'avais déjà vu aussi ? oui pas d'anecdotes ? non je ne suis pas en fait peut-être sur canalcule d'accord donc voilà c'est un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et donc je suis content de l'avoir en dvd c'est un achat que Zouglut avait fait sur facebook sur un groupe facebook et puis donc avant de vous donner un petit peu notre ressenti on va déjà commencer par vous lire le synopsis Ketodo alors c'est un film donc là c'est on l'a en édition spéciale de dvd avec Tom Manx, Catherine Zeta-Jones et d'autres acteurs il y a une certaine Sacha Spielberg aussi je crois si je me souviens bien j'ai vu sur la fiche wikipédia tout à l'heure et bizarrement ce film là le terminal a été réalisé par Steven Spielberg alors est-ce qu'il y aurait une coïncidence ? parent Steven Spielberg et Ket Kapshrao voilà donc c'est bien une une actrice qui est parente avec le réalisateur Steven Spielberg donc c'est bien parent en gros elle est née d'un son père s'appelle Steven Spielberg ah donc c'est carrément sa fille et sa mère s'appelle Ket Kapshrao parce que quand on dit parent ça peut être ambigu ça peut être nièce non non c'est ses parents d'accord très bon on va parce que comme on filme avec le téléphone portable et en général ça coupe assez vite donc je suis obligé après de faire plusieurs petites vidéos et c'est pas très pratique et surtout que ça apprend après vu que je n'ai pas film ça prend aussi après des heures et des heures pour uploader c'est un peu la galère on va essayer de pas trop s'éparpiller pour pas trop compliquer les choses et on va dire le scénario je suis désolé alors cette comédie acclamée par la critique rassemble une équipe très largement oscarisée le réalisateur Steven Spielberg trois oscars Tom Hanks deux oscars et Catherine Zeta-Jones un oscar 3,2,1 après son arrivée à JFK l'un des aéroports de New York Victor Navorski Tom Hanks se fait prendre dans les méandres administratifs et ne peut ni entrer sur le territoire américain ni retourner dans son pays natal à présent coincé dans le monde complexe et singulier de l'aéroport Victor se fait des amis trouve un travail trouve l'amour et finalement découvre l'Amérique elle même alors en gros pour expliquer un petit peu le film on a donc ce Victor qui vient de la Cracovie Cracovie ou Cracovie ? Cracovie je crois Cracovie un pays qui n'existe pas dans la réalité tout comme le Slovakistan tant qu'on y est ça n'existe pas non plus pour ceux qui connaissent les les Bratislavois donc ce film n'a rien à voir avec Bratislavois donc le gars donc Tom Hanks qui vient de la Cracovie donc il vient d'arriver dans l'aéroport aux Etats-Unis et il doit donc valider les papiers tout ça enfin à la sortie de l'aéroport au contrôle pour pouvoir aller aux Etats-Unis il a besoin d'aller dans un endroit bien particulier parce qu'il a un objectif personnel à résoudre le problème c'est qu'au même moment où il est contrôlé il y a un coup d'attaque qui se passe dans son pays donc son gouvernement est renversé ce qui fait que ça invalide ses papiers tout ça donc son visa n'est plus bon et du coup il n'est plus en droit ni d'entrer dans le territoire américain ni de reprendre l'avion pour rentrer dans son pays il se retrouve coincé dans le terminal d'où le titre du film le terminal donc il est bloqué dans l'aéroport pour une durée de vie pour un point de durée de temps inconnu et malheureusement cette durée que l'on pensait provisoire c'est pour ça qu'on lui avait donné des bons alimentaires et il lui explique un petit peu le fonctionnement de l'aéroport bien que la barrière de la langue était un problème puisqu'il ne parlait quasiment que quelques mots d'anglais le problème c'est que la situation temporaire va s'éterniser va durer beaucoup plus longtemps que ce que l'on aurait pu imaginer et du coup il va devoir apprendre à survivre et à vivre dans ce terminal par ses propres moyens trouver une solution pour pouvoir manger et résoudre tous les petits tracas du quotidien en plus de ça du coup il va faire la connaissance donc de ce temps libre il va approfondir sa connaissance par rapport à tout ce qu'il a à sa portée découvrir des gens, se faire des amis faire une rencontre trouver du boulot de quoi ? trouver du boulot oui trouver du boulot il va évidemment rencontrer l'amour c'est une histoire d'amour impossible mais voilà je ne veux pas en dire plus mais il ne perd pas de vue son objectif principal l'ennui c'est que c'est dans une période où le chef de sécurité change un ancien responsable a une promotion et devient le chef de sécurité de l'aéroport sauf que ce chef de sécurité là il ne peut pas encadrer Vidor Naborski et du coup il va tout faire pour lui pourrir la vie pour lui mettre des bâtons dans les routes dans les routes, pas les routes parce qu'il veut s'en débarrasser pour lui c'est un problème il veut s'en débarrasser il veut que ça soit une autre direction il veut que quelqu'un d'autre résoudre le problème pour lui il ne veut pas avoir ce problème sauf que comme Vidor Naborski va rien faire pour l'aider lui faciliter la tâche du coup il va le prendre en grippe quand même et après il va il va avec le temps il va chercher à lui pourrir de plus en plus la vie parce qu'il ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'a pas le droit de le laisser rentrer aux Etats-Unis et il ne peut pas le laisser partir mais quand tu vois qu'il refuse quand même un cadeau parce que quand tu vois que Vidor fait le premier pas et que le chef de sécurité refuse un cadeau de sa part tout ça c'est qu'il le prend vraiment en grippe quand même là on peut le dire quand même donc voilà ce film donc on retrouve un peu de tout donc c'est assez atypique comme contexte tout ça et c'est vraiment très original ça se passe à un seul enfant ça se passe toute l'action pas tout parce qu'il y a quelques scènes extérieures mais là une très grosse partie du film se passe 90% du film se passe dans l'aéroport je trouve ça très original franchement moi ce film là je pourrais le je pourrais le considérer comme une fable moderne pour moi c'est vraiment comme une fable parce que c'est quelque chose d'enchanteur ce film moderne oui moderne parce que dans les non mais au niveau du contexte parce que dans les fables atypiques comme le nom l'entend en général tu as du château, du moyen-âge, des princesses des monstres, des brigands c'est 15 ans quand même oui voilà mais là ça se passe dans un aéroport donc ça se passe dans un contexte plutôt moderne par rapport aux fables habituelles dont son nom l'entend c'est pour ça que moi je le classerais comme une fable moderne et même si le film date un peu parce qu'il est de quelle année déjà ? mais c'est à 15 ans il est de 2004 2004 voilà mais je trouve qu'il n'a vraiment pas vieilli et ce film il est vraiment très touchant très poignant il a quelque chose d'enchanteur ce film on a de la romance on a de l'humour on se prend d'empathie pour ce personnage là pour ce Victor tout ça on a envie qu'il réussisse à accomplir son objectif ses rêves ses désirs tout ça donc c'est vraiment que ce soit la réalisation le jeu des acteurs et tout ça c'est vraiment génial il y a peut-être un seul petit tout petit couac dans la version française dans le doublage français c'est qu'à un moment donné ils parlent de langue française au lieu de langue anglaise au niveau du doublage ils sont un peu plantés là-dessus mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était courante avant il a fallu attendre de très longues années avant que ce soit pour les dessins animés ou les films lorsqu'ils doublaient en français en général ils disaient que les gens ils parlaient le français alors qu'ils vivaient aux Etats-Unis donc mais ça c'est une erreur assez typique qu'il y avait dans les films et dessins animés jusqu'à il y a pas longtemps et c'est que depuis quelques années je pense que maintenant au niveau du doublage ils font beaucoup plus attention au contexte mais voilà il y a juste un tout petit couac là-dessus au doublage VF mais voilà c'est vraiment pas gênant mais voilà je le dis parce que je l'ai constaté c'est tout voilà donc franchement moi si vous l'avez pas vu ce film je vous conseille peu importe que vous ayez même si vous avez un genre de prédiction de film préféré je suppose que voilà on aime tous un genre plus précis qu'un autre mais on a tendance quand même à aimer différents types de films on va pas se bloquer que sur la comédie ou que sur l'horreur ou que sur la science-fiction et franchement moi je vous recommande ce film là pour moi ce film c'est un grand classique à voir et revoir donc nous on l'a trouvé sur internet, sur Facebook je sais plus quel prix ce DVD est toujours vendu sur Amazon à 9,99€ expédié et vendu par Amazon mais c'est pas la même édition sur Amazon c'est l'édition simple nous c'est une édition avec deux DVD voilà bon après édition simple ou collector ou spéciale c'est un film qui reste quand même assez courant je pense pas que c'est trop galère à trouver vous devrez pouvoir le trouver relativement facilement que ce soit en grande surface dans les magasins cash, en brocante ou autre donc voilà je pense qu'il n'y a pas trop d'excuses pour être passé à côté donc moi je vous le recommande voilà si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas ou quand il passe à la télé il est passé assez souvent à la télé aussi voilà moi je vous conseille voilà ce film est vraiment génial allez je vous dis à très bientôt bonne soirée et au revoir